Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle m'a été inspirée tout simplement par un tweet en début de semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi, mardi, les marchés ont commencé à être un petit peu nerveux et il y a certaines poches du marché qui se sont mis un petit peu à dévisser. Et j'ai vu sur un tweet une personne qui montrait une copie d'écran de son portefeuille. C'était principalement des small caps françaises assez spéculatives et la plupart baissaient entre 5 et 10%. Et la personne en question ne comprenait pas ce qui se passait en fait, alors que le marché, lui, était à peu près neutre ou bien légèrement baissier. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de rappeler dans une vidéo ce qui fait que les valeurs sont corrélées parfois ou pas. C'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Il y a certaines valeurs qui vont être corrélées pendant un moment ensemble et puis plus après. Donc j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Parce que prendre une décision, parier sur quelque chose et se tromper, c'est quelque chose de tout à fait normal qui vous est arrivé, m'est arrivé et nous arrivera dans le futur. Ça, c'est évident. C'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Mais ne pas comprendre ce qui se passe, ça, c'est un petit peu plus dommage. C'est parfois même dangereux. Donc j'aimerais rappeler certaines choses assez simples. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent sort finalement assez peu des marchés financiers. On assiste plus à des rotations. Par exemple, on dit souvent que les banques centrales inondent le marché de liquidité et que ça fait monter les actions. Ce qu'il faut savoir, et que vous savez peut-être, c'est que les banques centrales n'achètent pas d'actions en direct, à part la banque centrale japonaise. Elles achètent des obligations. Et comme ces obligations, à un moment, deviennent trop chères, parce que le rendement de ces obligations tombe à zéro, les investisseurs classiques, qui d'habitude sont diversifiés et ont à la fois des actions et des obligations, vont se tourner plutôt vers les marchés actions. Donc ils vont sortir des marchés obligations pour se tourner vers les marchés actions. Donc ça, ce sont vraiment des vases communiquants. Et ces rotations, elles peuvent avoir lieu entre classes d'actifs, comme là, on vient de le voir entre actions et obligations, mais ça peut avoir lieu entre secteurs, entre styles de gestion, entre zones géographiques ou bien entre monnaies. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de facteurs. Et pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une petite histoire qui est celle de Bob l'extraterrestre. Bob, c'est donc un extraterrestre qui arrive sur la planète Terre pour monter un business. Il arrive donc en plein été, il regarde pendant deux semaines les magasins qui marchent, ceux qui ne marchent pas, etc. Et puis au bout de deux semaines, il se lance, il voit que ce qui marche, ce sont les marchands de glace et puis de crème solaire, et donc il va ouvrir son magasin en vendant ces deux produits. Donc tout se passe bien pendant un mois, il a des très bonnes ventes, et puis tout d'un coup, les températures se mettent à baisser. Plus personne ne veut de crème solaire ou de glace. Et Bob, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Maintenant, tout le monde se tourne vers des vêtements chauds, etc. Plus personne ne veut ces produits. Alors, quel est le problème de Bob ? Son problème, c'est que ses ventes, elles étaient liées à un facteur principal, qui est la météo, et ça, il ne le savait même pas. Et d'ailleurs, il y a d'autres facteurs. Si ses clients étaient des touristes étrangers, par exemple, il ne savait peut-être pas non plus que ses ventes, elles étaient liées au taux de change, par exemple, et que si le taux de change devenait plus favorable pour les touristes étrangers, il y en aurait plus qui viendraient, et inversement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais dans son cas, le facteur principal, c'était donc la météo. Et il y a quelque chose non plus qu'il ne savait pas, puisqu'il n'a assisté à la vie sur Terre que pendant deux semaines avant de prendre sa décision, c'est que les ventes des deux produits qu'il vendait, elles étaient parfaitement corrélées, puisqu'elles avaient une énorme corrélation avec la météo. Et les nouveaux arrivants sur les marchés, ils ressemblent beaucoup à Bob. Ils ont assez peu d'expérience, ils ont regardé le marché pendant quelques mois, aller au mieux quelques années, et ils ont quand même des bases, ils savent qu'il faut être diversifiés, parce que ce n'est pas parce qu'on est nouveau dans un domaine qu'on est bête, donc les nouveaux arrivants souvent se diversifient, ils ne vont pas tout mettre sur une ou deux valeurs. Mais j'ai remarqué que souvent, la manière dont ils se diversifiaient, c'est un peu comme si Bob se mettait à vendre, en plus de ses glaces et de ses crèmes solaires, des lunettes de soleil, des parasols, des casquettes, etc. Alors, ce type de diversification, on élimine le risque spécifique, c'est-à-dire que si les casquettes passent de mode, ou bien en bourse, si on a une faillite, une fraude sur une entreprise, etc., on est protégé, mais on voit bien que tous ces produits, ils sont extrêmement corrélés, toujours parce qu'on a un seul facteur en commun, un énorme facteur en commun, qui est la météo. Et donc, on a beaucoup de ces nouveaux investisseurs qui sont surexposés à certains facteurs. Alors, quand on parle de facteurs, en bourse, en général, les plus courants, ça va être des facteurs comme la taille de l'entreprise, est-ce que vous êtes plutôt investi dans des petites entreprises ou bien des grandes entreprises ? On parle aussi de la sensibilisité des actions au cycle économique. Est-ce qu'on va avoir plutôt des cycliques d'un côté ou bien des défensives de l'autre ? Donc, dans les cycliques, c'est tout ce qui est très sensible au cycle économique. On va avoir les banques, l'automobile, le luxe, les médias, etc. Et puis, dans les défensives, on va avoir plus classiquement de la santé, de la distribution, de la chimie, de l'assurance, de l'alimentation, etc. Un autre type de facteur, c'est qu'on va aussi classer beaucoup les valeurs par valorisation. Est-ce que ce sont plutôt des valeurs décotées d'un côté ou bien des valeurs de croissance de l'autre ? Et si vous commencez à avoir cette vision-là, vous allez voir que ces groupes d'entreprises vont souvent avoir tendance à bouger ensemble. Ce n'est pas tout le temps, mais par moment, les investisseurs vont réfléchir plus en termes de style, donc de décoté contre croissance. À d'autres moments, ils vont plutôt réfléchir petite contre grande, etc. Et des facteurs, il y en a beaucoup. On peut prendre, par exemple, la sensibilité à l'inflation, vu que c'est vraiment à la mode cette semaine. C'est ce qu'on a vu. Il y a eu des craintes d'inflation en début de semaine. Et on a vu que d'un côté, les banques montaient puisqu'elles bénéficient d'une hausse des taux d'intérêt. Ou bien on va avoir aussi les valeurs de l'énergie qui profitent de l'inflation. Et puis, de l'autre côté, les valeurs de croissance vont baisser. Et le but de toute cette réflexion, c'est de ne pas se faire surprendre. Parce qu'il y a une énorme différence entre notre extraterrestre, qui est exposée à la température, à la météo, sans le savoir, et qui est surpris quand ces ventes baissent. Et puis, un investisseur qui, lui, va anticiper, à tort ou à raison, il va anticiper une hausse des températures. Il va vendre un certain type de produit, ou plutôt, dans notre cas, acheter certaines actions. Et si les températures baissent, le premier, donc l'extraterrestre, on voit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. En fait, il n'avait même pas fait le lien entre les deux. Et le deuxième, l'investisseur, à l'inverse, si les températures baissent, il comprend exactement ce qui se passe. Il comprend qu'en fait, il a fait un pari qui s'est avéré faux. Donc, il va dire, bon, je me suis trompé. Et puis, à la limite, lui, il sait que s'il veut diversifier, il va mettre à la fois des glaces, des lunettes de soleil dans son portefeuille, mais aussi des bonnets et puis des skis. En ce moment, ce qui est intéressant, c'est que les facteurs les plus flagrants, ce ne sont pas des facteurs classiques, comme j'ai dit, de taille, de value contre croissance, etc. Les deux facteurs les plus flagrants qu'on voit, évidemment, c'est le facteur Covid en premier. On va avoir des valeurs Covid du type tout ce qui est e-commerce, les Zoom, les Netflix, etc. Et de l'autre côté, des valeurs non Covid, celles qui vont reprendre en premier. Donc, bien sûr, tout ce qui est tourisme, compagnie aérienne, hôtel, etc. Et un autre facteur qui est un peu nouveau, qu'on a moins l'habitude de voir, c'est cet aspect valeur hype, spéculative même, etc. dans certaines poches de marché qui vont bouger ensemble car elles sont traitées par les mêmes personnes. Par exemple, on va voir que Bitcoin, Tesla, Biotech, etc., elles vont être corrélées alors qu'elles sont dans des secteurs complètement différents. Elles vont être corrélées parce qu'elles attirent les mêmes investisseurs au même moment qui vont eux aussi sortir au même moment. Alors, il y a deux moyens de gérer les facteurs. Le premier moyen, c'est de s'exposer à un facteur de manière totalement volontaire. On va jouer les valeurs Covid. on va jouer au contraire en retour des valeurs qui étaient non Covid pour espérer une reprise avec la vaccination, etc. Donc, en retour à la vie normale, vous pouvez jouer les valeurs de croissance, vous pouvez jouer les valeurs value, les valeurs décotés, etc. Donc, ça, c'est un moyen de gérer les facteurs. Et l'autre moyen de gérer les facteurs, c'est d'essayer de ne pas être trop exposé à certains facteurs et d'être diversifié au maximum. Et là, il y a un petit piège à éviter, c'est qu'en général, quand on essaie de diversifier, on essaie de diversifier par secteur. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le meilleur moyen de diversifier. Donc, ce n'est pas du tout une erreur. Mais parfois, vous pouvez être très bien diversifié en termes de secteur ou même de pays ou autre, mais sans vous rendre compte que vous êtes exposé à d'autres facteurs un petit peu moins visibles. Par exemple, que vous avez beaucoup de valeurs exportatrices. Alors, vous avez de la santé, vous avez de la distribution, vous avez beaucoup de choses, mais toutes les valeurs que vous avez choisies, elles ont un facteur un petit peu moins visible. Et si c'est, comme je le disais, des valeurs exportatrices, elles sont très exposées au taux de change, par exemple, ou bien elles vont être très exposées en cas de retour des guerres commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ou bien les Etats-Unis et l'Europe, etc. Alors, comment faire concrètement pour bien comprendre l'impact des facteurs ? Déjà, le premier point, c'est de regarder son portefeuille et d'essayer de manière un petit peu théorique de se dire, voilà, les valeurs que j'ai en portefeuille, est-ce qu'elles sont corrélées en termes de business ? Est-ce qu'elles vendent aux mêmes clients ? Est-ce qu'elles vendent dans les mêmes pays ? Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, du Apple et du Netflix, oui, vous avez la même base de clientèle dans les mêmes pays. Mais à l'inverse, si vous avez du Apple, par exemple, et du Air Liquide, non, ce n'est pas du tout la même base de clients. Vous avez du B2C d'un côté, vous avez du B2B de l'autre, etc. Pas la même exposition géographique non plus, même si forcément, il y a une grosse partie en commun. Donc ça, c'est un premier exercice à faire sur votre portefeuille. Et dans la pratique, un autre excellent moyen de comprendre de mieux en mieux comment marchent ces différentes rotations et ces différents facteurs, c'est de regarder souvent les palmarès, c'est-à-dire les plus fortes hausses et baisses. Et ça, ça aide beaucoup à comprendre ce qui fait réagir le marché. Alors, il ne faut pas surinterpréter non plus. Certains jours, et même la plupart des jours, il ne se passe rien de spécial. Mais avec le temps, vous comprendrez petit à petit beaucoup mieux ces rotations qu'on voit régulièrement entre les sociétés. Vous comprendrez mieux pourquoi un jour précis, il y a tout un groupe de sociétés qui sont à plus 3% et tout un autre groupe de sociétés qui sont à moins 2%. Et d'un point de vue un peu plus macro, regardez aussi régulièrement les indicateurs importants, les indices actions, le pétrole, l'or, les taux de change, les cryptos, etc. Et petit à petit, vous allez de mieux en mieux comprendre ce qui a tendance à bouger ensemble, ce qui a tendance à bouger à l'opposé ou bien ce qui est totalement décorrélé. Et c'est important de faire ça régulièrement parce que vous allez voir qu'il y a des choses à un moment qui sont clés pour les marchés actions. Ça va durer quelques années et puis tout d'un coup, ça va être totalement oublié et plus personne ne va regarder cet indicateur pour traiter sur les marchés actions. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Comme je disais, la partie Covid ou bien la partie vraiment des entreprises hype, c'est quelque chose qui va passer et puis on va passer à d'autres facteurs qui vont prendre plus d'importance dans le futur. Voilà donc pour ce petit rappel sur les différents facteurs auxquels vous êtes exposés quand vous investissez en bourse. Donc, essayez de comprendre comment fonctionne votre portefeuille, ce qui le fait bouger à la hausse, à la baisse. Vous allez pouvoir faire quelques ajustements comme ça, vous vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas aussi bien diversifié que vous le pensiez et puis avec le temps, tout ça va devenir naturel et vous allez vous rendre compte quand votre portefeuille est vraiment complètement exposé à un facteur et au moins, si vous persistez dans cette décision, vous savez que vous avez un risque qui est spécial et qui est vraiment sur, je ne sais pas, l'euro dollar, sur les exportations, sur la croissance, sur les taux d'intérêt, sur l'inflation, etc. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de commenter, mettez-moi des idées de vidéos. Je sais que j'ai eu plein de très bonnes idées de vidéos. J'ai commencé à travailler sur certaines vidéos comme la cybersécurité, etc. que je ferai sûrement dans le futur, mais ça demande pas mal de temps parce que c'est des secteurs aujourd'hui que je ne connais pas. Donc déjà, avant de cibler les bonnes valeurs, essayez de bien comprendre comment marche cet écosystème, ce n'est pas simple. Voilà, donc je lis vos commentaires, je prends les idées de vidéos, mais parfois, si c'est trop complexe ou si je ne connais pas assez, si je n'ai pas assez de valeurs ajoutées, je vais laisser tomber ou bien c'est tout simplement que ça me prend un petit peu de temps pour les faire. Voilà, merci encore de tout votre soutien, ça fait vraiment très très plaisir et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.